Musique 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 On va au parc Astérix Bangla Musique Musique Bad Light Musique Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a pas pris en stop La vue est pas dégueu après Contrairement à celui-là qui a clairement pris froid Il y a un délire à voyager seul quand même Enfin je sais pas si je préfère en fait Au-delà du pseudo dicton qui dit que ça t'apprend à mieux te connaître, à te ressourcer Toutes ces conneries qui sont pour le coup pas totalement fausses Il y a quand même un autre délire Je me dis que peu importe à quel point mon plan est pété Ça reste mon plan Je suis le seul responsable et au moins j'embarque que moi dans ma galère Et peu importe la galère ça me pèse carrément pas sur mon oral Parce que fallait tenter pour vraiment être sûr que c'était flingue et tu vois le truc Mais du coup comment on fait quand ça a clairement de la gueule Je sais pas si je suis censé délecter des messages me disant qu'on aimerait trop avoir ma life Parce que déjà la plupart ont un avis un peu biaisé Et puis parce que j'ai la putain de phrase d'In to the world qui me résonne en tête Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé Voilà c'est tout pour moi vous avez 4h J'ai la flèche, rien à cacher Mais j'veux garder des secrets Qu'il faut rester attaché La vie est belle de saveur Avant tout le monde de savait Go, go, go Mais des fois la musique s'arrête J'ai une question à vous poser Un renseignement Est-ce que vous proposez des pieds de cochon ? Est-ce que vous avez des pieds de cochon ? Bonne journée madame, pardon Allez, allez Oh putain terrible Juste ils ont des pieds de cochon On raconte pas ta vie C'est pour un mariage C'est l'Aïd aujourd'hui Si vous avez des pieds de cochon Oui allo bonjour Vous êtes ouvert aujourd'hui ? Oui je suis ouvert Parfait j'ai besoin de vous J'ai une question Est-ce que vous avez des pieds de cochon s'il vous plaît ? Euh peut-être que je dois en avoir qu'un je crois Ça doit pas être pratique pour marcher Allez Ça marche En plus il en a avec un Bienvenue dans ce quatrième épisode de cette aventure on the road On est avec Raph et qui est Urb Explorer Là on est sur une route plutôt désertique Attention Elles sont toujours Toujours les mêmes Ah bah c'est un seul Tu viens de me faire signe ? Un gendarme sur la gauche Non, l'autre gauche C'est l'armée là Je sais pas pourquoi On a le droit d'être là On a le droit Donc j'allais vous dire que On se baladait sur une route Sur laquelle On était annoncé des charges Il en fallait pas On voilà arrivé En zone de guerre Mais juste avant d'entrer dans la zone Il y a des militaires armés Avec les RK-47 Qui commencent à nous faire des gros signes Il y a eu eye contact mais j'ai fait semblant de ne pas voir Et on a tracé notre route A tout moment Il voit le van et il vient de me casser le couillon Ok on n'est pas serein du tout On fait très gaffe à là où on pourrait marcher Parce qu'apparemment il y a des mines Moi je suis parti en haut d'ouest C'est bon tranquille J'en a plus J'ai dit ouais reste là C'est pas le fond Je sais même pas Ça se fera plus de l'extérieur une mine Non Bon bah nickel Allez ça reste derrière nous c'est ça Allez bouge pas bouge pas C'est un échec nous sommes essortés Bon est-ce qu'on fait les forceurs et on y retourne quand même C'est ça la vraie question Time has come today Young hearts can go their way Can't put it off another day I don't care what others say They think we don't listen anyway Time has come today Hey On est un peu comme ça Parce que moi mon passif sur mon casier judiciaire C'est spécifiquement les deux militaires dans ce genre Donc on va pas trop chercher la merde Bon les amis On a prévu Vous les avez vues ces petites éoliennes On va essayer d'aller voir un peu à la ronde Avoir s'il y a moyen de trouver un accès dans ces éoliennes Apparemment il faut démonter des plaques On a tous les outils qu'il faut à l'arrière de façon Mais bon Encore une fois Est-ce que c'est notre philosophie de vraiment tout fracasser Je ne sais pas On va voir Si on peut faire ça proprement On va essayer de s'incruster sur le toit du néolien Personne n'y croit On n'a pas réussi à crocheter la porte Je m'en doutais un peu Il avait l'air motivé Dans notre quête à l'éolienne On a trouvé encore plus haut Encore plus fin Encore plus épique Avec une meilleure perspective De grimpe Voilà Bon je vous avoue que moi je ne l'avais même pas vu Tellement fine Bref Là on ne va pas parler chinois On ne va rien crocheter On va passer comme des gros bledars On va grimper Parce que là moi je n'en ai pas au cul De faire des trucs Et c'est fermé Let's go Tiens Laisse-toi Vas-y Je l'ai Ça c'est nous Regardez-moi ces petits points là C'est nous là Terrible En plus mec on n'est plus au cli T'es moi on n'est plus au clavion Non je suis là regarde On l'a fait Je pense qu'il y a bien 100 mètres en vrai Je ne sais pas si on entend avec le vent Par contre on a les bras complètement explosés On ne peut jamais vraiment se reposer en fait Parce qu'il y a des paillets Et au moins un ou deux paillets On peut poser le sac Et on peut poser le cours Là c'est une chaussette Et on tourera On est Ici Frère Ça ne va jamais On est Bon c'est peut-être cool de voyager à plus dur au final Encore faut-il trouver quelqu'un d'aussi con que toi Ça permet de garder la moitié au max Parce qu'un voyage comme ça Il faut faire une croix sur pas mal de confort Et du coup le moral Il peut partir Puis revenir Il fait un peu la balle de ping-pong Sauf que quand tu joues tout seul C'est tout de suite beaucoup plus compliqué À ce moment-là avec Raph On arrive à un stade On semble inarrêtable On s'apporte mutuellement de la sérénité Et genre notre symbiose Déjà elle écrase toutes ces petites histoires De coups de mou Mais elle nous procure un sentiment de liberté Assez jouissif Parce qu'on avait peur Et on aura peur Sans trop vouloir teaser la suite Mais on est toujours ensemble en fait Certains diront que c'est le pouvoir de l'amitié D'autres que c'est qu'un vulgaire concours de blitz Et je sais pas comment lui il le voit Mais de mon côté Tant qu'il n'est pas trop loin Qu'il est dans les parages Bah les limites que j'inscrite sagement Rassurez-vous Elles peuvent venir de plein d'endroits Mais pas de ma paire de paix Quoi ? Moi une mauvaise influence ? Jamais Le réveil est difficile Et l'idée c'est d'aller se doucher là-dedans Qui a la motive ? Personne a la motive pour ça C'est moins 1000 Ça fait moins 8000 Putain l'eau donne pas envie du tout en plus Bon quand il faut y aller Faut y aller hein Bon on est toujours dans la France profonde Cette fois-ci A la recherche de carrières perdues abandonnées Comme toujours c'est pas très légal Donc ne le refaites pas Mais on espère avoir des petits puits de lumière Bref ça va nous rappeler les catacombes de Paris Nous ça nous manque Espérons que ça soit pas trop difficile d'accès Et surtout que personne nous fasse chier Pour le risque d'éboulement interdit Danger de mort Tout ça quoi Bref Let's go On va essayer de s'enfoncer un peu dans la forêt Le bâtiment juste derrière est vitré Et on a vu une dame Devant ces vitres Bon en l'occurrence là c'est fermé Mec moi je vois un petit trou là C'est bon si on l'air 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 On a plus de réseau C'est bon si on l'air Ça va être sympathique, je sens qu'on va en buver les kilomètres dans ce dédale C'est sympa qu'elle se soit effondrée devant quand on était sous terre, on l'aurait entendu Mec t'es au courant que là si elle se réveille toute d'un coup elle te goume hein Ok Raph, quand t'as combien tu vas te baigner dans cette eau ? 1, 2, 3, 4... Allez là, c'est son moment On a vu quelque chose, on est à peu près perdus Et c'est parce qu'on a dit aux gens de s'inquiéter si on donnait pas de nouvelles avant 14h C'est dans 10 minutes